bonjour tout le monde ici c'est juste un bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du logiciel archi cadre et aujourd'hui on se retrouve pour faire les cotations mais avant d'aller plus loin je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier donc c'est parti pour commencer nous allons fermer les trois tiroirs qui sont là donc les cotations se trouvent dans le tiroir de la documentation donc j'ouvre le tiroir et nous avons les cotations nous allons commencer par paramétrer les cotations donc je clique deux fois dessus j'ai une fenêtre comme ceci qui s'ouvre et qui me demande d'entrer les paramètres donc je commence par expliquer nous allons nous intéresser principalement d'abord aux deux premiers tiroirs donc j'ouvre le tiroir type de cotation donc j'ouvre là et j'ai type de cotation dans ces types en fait il s'agit pour moi de choisir la méthode la méthode de cotation donc il ya la méthode linéaire il ya la méthode cumulative c'est à dire que je vais d'un point et à partir d'un point de référence il va cumuler chaque fois les côtes et ici nous avons la ligne de base c'est à dire que c'est à partir la cotation se fait toujours à partir d'une ligne de base mais ici c'est la cotation d'altitude nous allons revenir sur ça un peu plus tard tout à l'heure ici c'est la marque donc le type de marque donc vous avez les flèches d'un autocad d'un autocad par exemple ça s'appelle flèche donc ce sont des marques de fin et de début de cote donc vous avez comme ceci donc vous pouvez choisir la marque qui vous convient moi je suis habitué à prendre des marques comme ceci le rond vous pouvez aussi prendre cette marque là qu'on appelle la marque architecturale donc livre vous avez le choix de choisir la marque que vous voulez moi je prends ça ici c'est pour étendre au delà de la ligne de rappel donc à vous de voir moi j'étends toujours j'étends toujours au delà des lignes de rappel ou la ligne de cote donc je clique comme ceci et ici au niveau de la flèche vous choisissez la couleur de la flèche donc moi je prends le noir vous pouvez prendre la couleur qui vous convient vous pouvez également ici prendre la ligne de rappel donc ici c'est les flèches et les flèches et ici c'est la ligne de rappel la ligne de rappel c'est ce qu'on appelle également la ligne de cote donc vous pouvez aussi choisir la ligne de cote que vous voulez ici les flèches et ici la ligne de rappel donc ça veut dire que ici c'est les lignes d'attache comme vous voyez ici c'est les lignes de cote une fois que vous avez paramétré ça vous ouvrez le tiroir du style de texte donc vous pouvez choisir là ça c'est la partie typographique donc vous choisissez le type de que vous voulez moi je prends bookman comme ceci et je prends également la taille 2.5 en gras ou en italique comme ceci choisissez ce que vous voulez la couleur du texte également vous avez la possibilité de choisir la couleur du texte que vous voulez moi je prends ici le rouge mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez ici c'est la position du texte donc là le texte est placé au dessus de la ligne de rappel ou de la ligne de cote ici le texte est placé au milieu de la ligne de rappel ou le texte est placé en dessous de la ligne de rappel ici si le texte doit être opaque ou bien le cercle sera encadré donc voilà une fois que vous avez réglé ces quelques paramètres de la ligne de cote nous allons commencer par côté donc pour côté c'est très simple vous pouvez également après avoir validé vos paramètres venir ici les modifier à tout moment donc pour commencer à côté rien de plus simple donc il suffit juste de cliquer aux endroits qu'on veut donc on fait juste par deux clics comme ceci comme ceci comme ceci comme ceci et cliquez deux fois dessus et là vous avez votre code qui se dessine et là il vous demande tout simplement de placer la cotation à l'endroit où vous voulez donc je clique ici par exemple et automatiquement j'ai mes cotations qui se mettent en place donc là je viens de faire une cotation comme ceci je peux faire une cotation générale donc je clique les points qui m'intéresse et à la fin je fais juste un double clic pour placer ma cotation alors j'ai oublié de vous parler de ceci Archicad vous côte la hauteur et la largeur des ouvertures donc vous voyez la porte par exemple ici au niveau de la porte nous avons la porte une largeur de 1m50 et une hauteur de 2m10 pour cette fenêtre nous avons une largeur de 2m et une hauteur de 1m50 si vous ne voulez pas avoir une cotation des ouvertures en longueur et en hauteur en largeur plutôt et en hauteur il suffit de venir dans les paramètres donc vous sélectionnez d'abord la cotation et vous venez dans ces paramètres et au niveau donc ça se trouve dans le tiroir détail des cotations donc si vous décochez ici afficher aussi la hauteur donc si vous cochez vous décochez ici et que vous faites ok donc ici vous n'avez plus la hauteur des ouvertures mais si vous voulez avoir la hauteur des ouvertures vous pouvez tout simplement cliquer ici afficher aussi la hauteur des ouvertures et en ce moment vous avez automatiquement la largeur et la hauteur des ouvertures je vais vous montrer une autre méthode pour faire des cotations automatiquement donc je vais supprimer les cotations que nous venons de faire donc je supprime au clavier avec la commande supprime maintenant pour faire des cotations automatiquement je sélectionne tout ceci comme ceci je viens dans la documentation annotation et je fais cotation automatique et j'ai dit cotation extérieure donc il me sort une fenêtre et comme vous le savez il y a quatre types de cotes il y a d'abord la cotation générale donc vous voyez un qui représente la cotation générale vous avez la cotation de la géométrie externe c'est à dire que à chaque fois où il y a des décrochés comme ici donc la géométrie à ce niveau il y a un décroché donc ça c'est une cotation de la géométrie après vous avez la cotation de la structure c'est à dire que l'épaisseur des murs qui sont là vont être cotées automatiquement et ici vous avez une quatrième cotation qu'on appelle la cotation des ouvertures donc sur chaque ouverture il va vous faire également une cotation alors vous pouvez décocher ou cocher le type de cotation que vous voulez les quatre types de cotation qui sont là vont être automatiquement mis en ligne si vous ne voulez pas décocher le type de cote que vous ne voulez pas autrement dit vous allez avoir tous ces quatre types de cotation qui vont se mettre en place automatiquement donc ici j'ai la possibilité de dire que je veux faire au niveau des ouvertures une cotation par le centre ou bien aux extrémités des ouvertures et là au niveau des portes et des fenêtres comme ce sont les deux ouvertures qu'on a sur Archicad vous avez la possibilité de dire que les dimensions qui seront prises en compte dans la cotation sera la taille nominale ou bien le trou dans le mur ou bien ou bien ou bien ou bien donc vous comprenez ce que je veux dire voilà donc choisissez ce que vous voulez et faites ok une fois que vous allez faire ok vous avez deux clics à faire donc je clique le premier point pour indiquer le point de départ et le deuxième clic à l'extérieur pour indiquer la position et ou l'emplacement de la cote donc je clique ici et automatiquement j'ai mes quatre types de cotation qui se mettent en place donc autrement dit nous avons la cotation générale nous avons la cotation de la géométrie comme je vous le disais donc de la distance 3 mètres 72.5 c'est la distance qui quitte ici à ici après il ya un décroché donc ça c'est la géométrie qui a varié donc à chaque fois que la géométrie varie vous aurez une cotation à ces niveaux ouais plutôt à ces niveaux donc ça fait 2 mètres 27.5 après vous avez la cotation de la structure donc j'ai des murs de 15 après j'ai 3 mètres 42 après j'ai un mur de 15 ainsi de suite donc ça c'est la cotation de la structure et la dernière cotation c'est la cotation des ouvertures donc vous voyez ici que de là à là donc la cotation se fait aussi facilement que possible et là je me rends compte que en cotant la hauteur des ouvertures les cotations se chevauchent donc je vais sélectionner par exemple cette cotation que je viens dans ces paramètres je vais décocher ici comme ceci là voilà ça devient beaucoup beaucoup plus fluide à ces niveaux ce que vous sachez également que vous pouvez prendre une cotation et la déplacer pour la positionner correctement si elle n'est pas bien positionné comme ce que je viens de le faire ici donc nous venons de voir comment faire une cotation manuelle sur h4 et faire également une cotation automatique sur h4 nous allons voir maintenant comment faire une cotation en altitude c'est à dire que lorsque nous nous retrouvons en coupe vous il ya aussi des cotations adaptées aux coupes donc première des choses avant d'aller en coupe il ya cet outil qu'on appelle cotation de niveau alors l'outil cotation de niveau vous permet tout simplement de définir ou bien de vous indiquer à quelle hauteur se trouve vos étages ou bien à quelle hauteur se trouve vos objets donc si j'ai fait sur la cote des niveaux donc si je clique pour faire la cotation des niveaux donc je clique ici et je me mets sur ce point donc l'élément qui en l'occurrence ici c'est la dalle donc il m'indique automatiquement à quel niveau se trouve cette dalle donc il suffit juste d'un clic une fois et il me dit que la date se trouve à plus 0,05 mètres donc j'ai une dalle qui se trouve à plus 5 comme ceci voilà je passe au niveau de la toiture donc ici à l'étage et je reprends ça je clique une fois dessus et quand je je clique sur la date il me dit que je suis à plus 3 mètres 20 donc là c'est l'outil cotation de niveau nous allons revenir sur l'outil cotation mais cette fois ci en coupe donc je prends par exemple ici au niveau du rez-de-chaussée donc je vais prendre une coupe donc la coupe bb donc je vais prendre la coupe bb j'ouvre la coupe bb et ici nous allons faire une cotation adaptée à la coupe bb donc je prends l'outil cotation la seule chose qui va faire la différence à ce niveau ça va être maintenant la méthode de construction c'est à dire que je vais me mettre comme ceci à ce niveau donc la méthode de construction en élévation je choisis l'option de la géométrie qui me convient et là moi je préfère plutôt ça vous pouvez prendre d'autres types pour ce faire je vais juste cliquer aux endroits je vais cliquer ici également et je me mets là là automatiquement j'ai mes niveaux qui s'affichent donc je suis ici à 0 à 3 sachez également que si j'arrive à sélectionner tout ceci comme ceci j'active le plus ici donc avec un indicateur donc je clique sur l'indicateur automatiquement j'ai plus ou moins 0 0 plus 3 plus 3 mètres 60 sachez également que l'autre principe reste toujours valable c'est à dire que en prenant ceci et en activant plutôt la méthode de construction linéaire je peux comme ceci coté facilement en hauteur certains éléments dont j'ai besoin comme ceci double clic et je me mets ici donc voilà en changeant juste la méthode de construction que ce soit en élévation ou de façon linéaire vous pouvez faire vos cotations aussi simplement que possible j'espère que cette vidéo vous sera utile surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier comme vous le savez chaque semaine je publie au moins deux vidéos sur les logiciels d'architecture donc abonnez vous à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo ciao ciao on est ensemble la famille abonnez vous